Maintenant, quand c'est Yehuda qui fait des vêtements, alors il fait des vêtements, des vêtements de Mashiach. C'est les vêtements de Yehuda, c'est-à-dire Yehuda quand il a vu une situation, alors c'est des vêtements de Mashiach. Comme c'est écrit, il est monté Yehuda pour aller voir ceux qui étaient en train de tondre son troupeau. Et à ce moment-là est née la chalchelet de Mashiach. C'est de là où est née la chaîne qui allait amener la naissance de Mashiach. Parce que Yehuda, grâce à la tensure de ces moutons, il a mis le véritable vêtement aux choses. C'est-à-dire qu'il a habillé les choses avec le concept qui correspondait vraiment à la vérité ou à mettre les amythos. C'est quoi ? C'est Hachem. C'est Hachem qui a donné cette chose-là. C'est Hachem qui fait ça. Comme Moshé Rabbeinu, Hachem lui dit, c'est moi qui est en toi qui vais agir. Ce n'est pas toi. Toi, tu ne vas rien faire. Toi, tu vas, c'est tout. Va, fais ce que je te dis et moi, je serai en toi pour faire ce qu'il y a à faire. Alors, si quelqu'un maintenant, il comprend ça, qu'en fait, c'est le Dieu qui est en lui, qui agit, alors ça s'appelle le vêtement messianique. C'est ça porter le vêtement messianique, c'est-à-dire habiller, habiller sa vie par rapport à Hachem, comprendre que c'est Hachem qui veut ça. Valeu.